Pourquoi avons-nous mis une mouette dans cette vitrine et quel est le rapport avec la guerre de 14-18 ? La mouette est un oiseau marin, comme les pélicans, et les excréments de ces oiseaux marins se sont accumulés au Pérou et dans les îles Quetsha, Chinsha, et cela est devenu un véritable gisement. Alors, pourquoi les excréments sont-ils intéressants ? Ces excréments sont très riches en composés azotés et en particulier en nitrates. À quoi ça peut bien servir ? Les nitrates et les composés azotés sont d'excellents engrais, mais c'est aussi la base de la fabrication des explosifs. Si bien que les nitrates et ces excréments sont devenus un produit stratégique. Alors, ces excréments se sont accumulés à travers les siècles au Pérou, dans les îles Chinsha, et jusqu'en 1870, le Pérou était le premier producteur et exportateur mondial de ce produit. Alors, ce produit est connu sous le nom de guano. Le guano est un mot espagnol qui vient du Quachua Ouanu et qui veut dire excrément d'oiseaux marins. Alors, ce guano a fait la richesse du Pérou, mais en 1870, ça s'est terminé, les gisements étaient épuisés. Il y avait d'autres gisements au Pérou, dans un désert qui s'appelle le désert d'Atacama, et ce produit étant stratégique, le Chili, la Bolivie et le Pérou ont fait une guerre, qui s'appelle la guerre des nitrates, et le Chili a gagné un grand territoire et a gagné les nitrates du désert d'Atacama. Le Chili est devenu le premier producteur et exportateur mondial des nitrates, et en 1900, le Chili exportait deux tiers de la production de nitrates. Alors, les engrais, c'est extrêmement intéressant, tous les agriculteurs du monde entier avaient besoin d'engrais. Là, on est dans le cadre de la guerre, et il faut savoir qu'un nitrate est indispensable pour fabriquer un explosif. Alors, vous connaissez sûrement des mots comme salpêtre, qui est du nitrate de potassium, et vous connaissez aussi des mots suivants, la nitroglycérine, le nitrotoluène, le TNT. Donc, tous ces produits qui ont le mot nitro, ça veut dire qu'on a utilisé du nitrate pour le faire. Alors, vous connaissez quand même une personne extrêmement importante qui s'appelle Alfred Nobel, d'où provient le prix Nobel. Donc, Alfred Nobel a mis au point un procédé qui permettait d'avoir un explosif qui s'appelle la dynamite, et qui était de prendre de la nitroglycérine, et de la nitrocellulose, et de la stabiliser. Alors, pourquoi ? Parce que ces composés-là sont très instables, au choc et à la chaleur. Donc, dès que vous aviez un produit entre les mains, ça pouvait vous exploser à la figure. Donc, la grande découverte, la mise au point de Nobel, ça a été de le stabiliser, et donc, ça ne se déclenche que lors d'une percussion. Et ces produits-là ont tous été inventés dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Alors, c'est là que va intervenir une immense découverte d'un monsieur qui s'appelle Fritz Haber, qui est un très grand chimiste allemand. Et monsieur Fritz Haber était, dans son laboratoire, a mis au point de synthèse de l'ammoniaque. Alors, l'ammoniaque est un décomposé qu'on trouve sous une forme un petit peu différente, mais qu'on trouve dans le guano. Et on peut passer de l'ammoniaque à l'acier nitrique, et donc au nitrate. Et donc, si on fait la synthèse, on devient indépendant du producteur, qu'est le chili. Alors, pourquoi c'est extrêmement important ? Nous sommes en période de guerre, enfin, qui précède la guerre. Fritz Haber, en 1909, a mis au point de synthèse de l'ammoniaque. Alors, ça vous paraît peut-être comme ça, pas très important. En fait, c'est une découverte absolument majeure, qui va avoir une... ça va être une influence importante économique, au niveau armement, puisqu'on va pouvoir faire des nitrates, et agricole, puisqu'on va pouvoir avoir des engrais, sans devoir importer des produits du chili. Alors, cette synthèse était extrêmement difficile à réaliser. Il fallait de l'azote, il fallait de l'hydrogène. L'azote, on le trouve dans l'air, mais jusque-là, on ne savait pas comment l'exploiter. Et il fallait utiliser de très hautes pressions. Alors, pour vous donner une idée des hautes pressions, c'est, par exemple, 100 barres, 100 atmosphères. 100 fois l'atmosphère terrestre. Eh bien, à cette époque-là, quand on avait, dans des installations industrielles, dépassé 7 barres, parfois, ça explosait. Et là, ça allait passer à 100 barres, 100 atmosphères. Il fallait monter à 700 degrés. Il fallait utiliser des catalyseurs. Bref, c'était extrêmement difficile. Donc, Haber a réalisé ça au laboratoire et a pu faire réaliser par une entreprise, une très grande entreprise, qui s'appelle BASF, qui est une entreprise chimique allemande, un procédé qu'on appelle Haber-Bosch et qui a permis de fabriquer, à l'échelle industrielle, cet ammoniac. En 1913, l'Allemagne pouvait fabriquer son ammoniac, pouvait fabriquer son acide nitrique et les nitrates et pouvait donc être indépendant du Chili. Alors, pourquoi c'est très important ? Eh bien, parce que les importations de nitrates, elles venaient du Chili, traversaient donc l'Atlantique. Et l'Allemagne avait ses routes maritimes barrées parce que les Anglais, les Américains et les Français faisaient un blocus maritime. Et donc, si l'Allemagne n'avait pas su fabriquer ce produit, on a estimé qu'en 1917, la guerre se serait arrêtée. L'Allemagne, n'ayant plus de nitrates, n'aurait pas pu fabriquer d'explosifs. Mais comme elle s'était rendue indépendante par cette synthèse, la guerre a continué pratiquement un an de plus grâce à cette découverte. Alors, c'est l'occasion aussi de parler un petit peu d'éthique. Donc, Fritz Haber, qui est donc un génial chimiste, est à la base d'une controverse. Pour quelle raison ? Eh bien, ça permet de réfléchir sur l'éthique en science. Fritz Haber, alors, il faut se remettre dans le contexte historique, l'antisémitisme depuis le milieu du XIXe siècle était déjà très important en Allemagne. Et Fritz Haber était d'origine juive. Et étant d'origine juive, il était barré dans sa carrière. On ne voulait pas lui donner des postes importants parce qu'il était juif. Quand il a fait cette découverte, on lui a donné la direction du Grand Institut de Berlin. Quand la guerre s'est déclarée, il voulait montrer qu'il était très patriote et donc il a voulu mettre ses connaissances scientifiques du chimiste au service de l'Allemagne. Alors, il a signé avec 93 grands savants allemands un manifeste en faveur du Kaiser et en faveur de l'Allemagne. Et, entre autres, il a entraîné, il a poussé l'état-major allemand à utiliser ou à détourner des produits chimiques pour en faire des armes. Et il a été à l'initiative de l'usage des gaz de combat. Pour cette raison, il y a eu controverse parce qu'à la fois, il a inventé quelque chose de génial qui était la synthèse de l'ammoniaque, mais en contrepartie, il a aussi poussé à utiliser des gaz de combat. Alors, pour cette grande invention, il faut savoir qu'il a eu le prix Nobel en 1918, mais ce prix Nobel, puisque c'était la guerre, a été remis seulement en 1920 et en 1920, Français, Américains et Anglais ont boycotté la remise de prix des Nobel à Fred Haber. Pour une dernière anecdote, qui n'est quand même pas très gaie, mais sa femme, Clara Haber, était aussi une très grande chimiste. Elle, elle était contre ce dévoiement des sciences et au lendemain du premier usage de gaz de combat qui a été proposé par son mari, elle s'est suicidée. qui a été proposé par son mari, qui a été proposé par son mari, qui a été proposé par son mari. qui a été proposé par son mari,